Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le président nigérien Issoufou Mahamadou prend la tête du G5 Sahel à l'ouverture du sommet ce mardi. Le successeur du chef de l'État malien, Ibrahim Boubakar Keïta, a souligné l'urgence que cette force soit opérationnelle. Vous l'entendrez. En Côte d'Ivoire, 15 partis d'opposition adoptent une stratégie commune de réforme de la commission électorale indépendante. L'instance a régulièrement été taxée de partisanes dans le pays. Et puis découverte de la nouvelle production du réalisateur nigérien Boubakar Dingare Maïga, Femmes actuelles, une nouvelle série télévisée qui retrace les problèmes socioculturels de la société nigérienne. Mais tout d'abord, après les chefs d'État-majeur des pays du G5 Sahel, lundi 5 février, c'est au tour des chefs d'État. Ces derniers sont réunis depuis ce mardi à Niamey, la capitale nigérienne. De nombreux partenaires de l'organisation participent également à ce nouveau sommet et qui devraient notamment permettre de faire un point sur le financement de la force militaire conjointe. On écoute à ce propos le président nigérien Issoufou Mahamadou qui appelle à plus de solidarité vis-à-vis du G5 Sahel. Face à cette situation que nous n'avons pas créée, chacun de nos pays a dû investir d'importantes ressources pour assurer la sécurité de son territoire et de ses populations. Le Niger, par exemple, investit 15% de ses ressources budgétaires pour assurer sa sécurité. Au-delà des mesures adoptées au plan national, notre organisation commune, le G5 Sahel, a pris l'heureuse décision de mettre en place une force conjointe. Il est urgent que cette force soit opérationnelle. La communauté internationale, dont les graves décisions prises sur la Libye ont eu des conséquences désastreuses sur la sécurité de nos pays, doit faire preuve de plus de solidarité vis-à-vis du Sahel. En Afrique du Sud, le président Jacob Zema a de plus en plus ouvert la sortie. Ce lundi, le chef de l'État s'est entretenu avec le président de l'ANC, Cyril Ramaphosa. Ce dernier a repoussé ce mercredi une réunion spéciale du comité exécutif de son parti, seul organe qui peut voter une destitution du chef de l'État et ses membres. Le traditionnel discours sur l'état de la nation, prévu jeudi 8 février, a également été ajourné de décisions importantes qui laissent à penser que les négociations avancent. Vers une recomposition équitable de la commission électorale indépendante ivoirienne, c'est du moins ce que réclame l'opposition. En effet, 15 partis ont adopté une stratégie commune pour exiger la réforme de l'ACI. L'instance a régulièrement été taxée de partisanes, ce qui a plongé souvent le pays dans des crises depuis 2000. Le reportage de notre correspondant, Olivier Vadiacoton. Une frange de l'opposition ivoirienne parle désormais d'une seule voix pour exiger une profonde réforme de la commission électorale indépendante pour les élections locales de 2018. 15 partis de cette opposition, dont le Front populaire ivoirien et le Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage, ont même adopté dans ce sens une stratégie commune, laquelle consiste à mobiliser les militants à adhérer à cette cause et à exhorter la société civile à continuer le même combat. L'opposition ivoirienne, soutenant les propositions de la société civile et se fondant sur l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, 1. Demande au gouvernement de la Côte d'Ivoire de mettre en place la nouvelle commission électorale indépendante et le nouveau code électoral dans les meilleurs délais. Les municipales, les régionales et les sénatoriales doivent se tenir courant en 2018 dans le pays. La Côte d'Ivoire a souvent connu des crises post-électorales et ce regroupement de 15 partis politiques d'opposition soutient que dans sa composition actuelle, la CEI, Commission électorale indépendante, n'est pas apte pour organiser des élections transparentes et crédibles. Les élections en Côte d'Ivoire ont toujours été au centre de plusieurs controverses et tous les efforts et innovations entrepris pour améliorer le cadre juridique et institutionnel de celles-ci n'ont pas permis jusqu'à ce jour de créer la confiance entre les différents acteurs. Notons que l'actuelle commission électorale indépendante est composée de 17 membres, dont 5 représentants de l'administration publique ivoirienne. C'est la présence de ces derniers qui est la pomme de discorde entre l'opposition et le pouvoir. Une opposition qui réclame désormais une CEI composée uniquement des représentants du pouvoir, de l'opposition et de la société civile. La délivrance des passeports électroniques pénales s'installer dans la sous-région est-africaine sur les six pays que compose la communauté d'Afrique de l'Est. Seuls le Kenya et la Tanzanie ont adopté le passeport biométrique où en est l'Ouganda, le Burundi et le Rwanda. Éléments de réponse avec Nelly Claude-Ebessa. L'Ouganda, le Kenya et le Burundi ont signalé des évolutions liées à la disponibilité du passeport régional. En effet, le Rwanda est actuellement en phase d'acquisition des systèmes et des livrets pour le dit passeport. De son côté, le Burundi s'apprête à déployer le document unique, tandis que l'Ouganda est encore à l'étape du financement pour la production des livrets de passeport électronique. Un document qui, selon les experts, pourrait apporter plusieurs avantages au pays de la sous-région Afrique de l'Est. L'arrivée du passeport régional électronique rentre en réalité dans un processus de numérisation du système économique, éducatif et sanitaire en Afrique de l'Est. En matière de libre circulation des personnes, le passeport biométrique a cet avantage qui permet juste à tous ses citoyens de circuler dans le même espace communautaire, puisque c'est un passeport régional. Le passeport biométrique est conforme aux lignes directrices établies par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, OSI. Il facilitera le dédouanement rapide des citoyens dans les bureaux d'immigration. Un système automatisé de vérification d'empreintes digitales dans une base de données permettra de se prémunir contre les multiples émissions de passeport à la même personne et de détecter les imposteurs. En matière de sécurité, la technologie de conception limite la contrefaçon. La technologie de contrôle permet également de stopper tous ces concurrents à la technologie initiale. Voilà comment ce passeport permet de stopper l'avancée de la criminalité et de la sécurité. Le lancement du passeport unique dans la sous-région facilitera la libre circulation des personnes et des travailleurs en vue d'une amélioration de l'intégration économique et de l'harmonisation de la communauté. Après les courts-métrages dans le noir et les cheveux de noir de Maïmona, le réalisateur nigérien Boubakar Dhingare Maïga rouvint avec une nouvelle production, Femme actuelle, un film de 13 épisodes qui retrace les problèmes sociaux-culturels de la société nigérienne. Découverte dans ce reportage de notre correspondance, Sado Alizem Oktar. Femme actuelle, c'est le titre de la nouvelle série télévisée du généralisateur nigérien Boubakar Dhingare Maïga. La série entraîne le public dans le contexte de la vie d'un couple toujours en conflit. Elle retrace d'une manière générale les problèmes sociaux-culturels tels que la polygamie, la jalousie, l'amour, la haine, bref des problèmes réels que l'on trouve au quotidien dans la société nigérienne. Dans ce film, vous avez vu plusieurs sortes de femmes. Il y a la bonne, il y a la mauvaise, il y a la fille gentille, il y a la fille méchante. On a vu de toutes les couleurs. Alors c'est ça la force du film, c'est ça qui fait Femme actuelle. Femme actuelle, vous avez vu les séquences, vous avez vu les scènes, c'est vraiment ce que nous ouvrons aujourd'hui. Ce film de 13 épisodes, 13 minutes chacun, décrit d'une manière générale le comportement de certaines femmes envers leurs époux. Moussa Abdelai, Idrissa Ba, Mina, Aïcha et Mimi sont les principaux personnages de la série. L'excès de la jalousie, le maraboutage, des pratiques qui sont souvent à la base des divorces dans la société, ils sont décrits. Je connais déjà le réalisateur, mais j'ai trouvé que c'est filmé bien. La réaction du public l'a montré. Donc ça parle de notre réalité. Donc je trouve que c'est super, c'est super bien fait. Nous avons constaté avec la délicatesse avec laquelle il a traité des questions d'intérêt social. Tous les problèmes liés, tous les tards que la Renaissance culturelle compte bien combattre, ils sont rélevés. Et nous apprécions la manière par laquelle il a assimilé ou allié tous ces tards avec l'humour, avec délicatesse et tact. Après ses courts-métrages, Dans le noir et les cheveux noirs de Maïmouna, Femme actuelle est la première série télévisée du jeune édacteur Boubacar Dhingare Meiga, fils de l'un des pionniers du cinéma en Nigeria. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.